Hors série, les dossiers BFM Business. Où va l'Europe ? Présenté par Mathieu Jolivet. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis vraiment très heureux d'animer aujourd'hui ce hors série consacré à l'avenir de l'Europe qui est enregistré ici au Carousel de Louvre où se déroule le colloque risque pays organisé par l'AQFAS. L'avenir de l'Europe avec son lot d'incertitudes, les incertitudes liées au climat social, à l'essor des partis populistes, incertitudes liées au Brexit, liées aussi au choix de politique économique du gouvernement italien, incertitudes liées encore au ralentissement économique et donc dans ce contexte beaucoup de questions. Y a-t-il encore une adhésion au projet européen ? Quel rôle doit ou peut jouer l'entreprise dans cette quête de sens qui agite l'Europe ? On a vu qu'on a évité le pire en 2008. L'Europe est-elle en situation de résister à une prochaine crise ? Comment l'Europe peut-elle protéger ses champions industriels ? Le Brexit peut-il paradoxalement relancer l'Europe ? Et comment les entreprises s'y préparent-elles ? Bref, beaucoup de questions. C'est parti. Et pour y voir un peu plus clair, on vous a préparé un panel d'exceptions ici au Carousel de Louvre avec autour de moi Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France, ancienne députée au Parlement européen et ancienne ministre des Armées. Bonsoir et merci d'être là. Pierre Sélal, ambassadeur de France pendant plus de dix ans jusqu'en 2017, le représentant permanent de la France à Bruxelles. Bonsoir Pierre Sélal. Jean-Dominique Sénard, président de Michelin et nouveau depuis quelques jours, président de Renault. Bonsoir Jean-Dominique Sénard. J'ouvre une toute petite parenthèse juste pour contextualiser votre présence, mais je tenais à rappeler qu'il y a plusieurs mois, vous avez décidé, vous avez pris de l'engagement de venir ici à cette table ronde. Entre-temps, on a vu que les choses se sont précipitées de manière assez radicale chez Renault, dont vous avez pris la présidence il y a maintenant quelques jours. Malgré ce contexte assez tendu, vous avez choisi de maintenir cet engagement et nous vous en remercions. Et puis enfin, Grégory Claes, économiste et chercheur au sein du think tank Bruegel. Donc prenez vos micros, on a des micro-mains, vous les mettez bien près de votre bouche pendant cette heure. On va commencer peut-être à planter le décor avec le contexte politico-social aujourd'hui que traverse l'Europe. On observe une percée des partis populistes sur fond de mécontentement social. Qu'est-ce que cela traduit ? Est-ce que Pierre Sélal, il y a selon vous un sentiment anti-européen qui prédomine en ce moment ? Nous vivons un moment paradoxal. Parce que comme vous l'avez dit implicitement, l'Union européenne aurait toute raison, parce qu'elle incarne la distance, l'éloignement, l'injonction, l'ordre libéral et financier, d'être la cible de ces mouvements protestataires, de ces mouvements de contestation. Or, telle n'est pas exactement la situation à la lumière des enquêtes d'opinion qui ont été faites. Et en particulier, je me réfère à une campagne pan-européenne régulière qui est fort bien construite, qui s'appelle l'Eurobaromètre. Et qui lit-on ? J'évoque la dernière édition de décembre 2018. La confiance dans l'Europe est aujourd'hui à un niveau plus élevé qu'elle ne l'a jamais été depuis 2010. Et à la question « Est-ce que vous considérez que l'appartenance de votre pays à l'Union est une bonne chose ? » Les Européens répondent très majoritairement au « Oui ». C'est paradoxal, mais il faut y apporter quand même deux nuances. La première, c'est que même si la confiance, encore une fois, est plus forte qu'elle n'a été, elle reste minoritaire, 42%. Mais ce qui est notable, c'est une nuance dans la nuance, c'est que cette confiance dans l'Union européenne est supérieure à la confiance dans les institutions nationales de chaque pays. La deuxième nuance, malheureusement, c'est que la France fait un peu exception à ce progrès de la confiance dans l'Europe. Elle a baissé... Mettez le micro bien près de la bouche, voilà. Elle a baissé l'an passé, c'est un des trois ou quatre États membres seulement où ceci s'est produit, et elle se situe à un niveau plus faible, 33%, néanmoins encore supérieur dans la confiance dans le Parlement national ou le gouvernement. Et comment vous expliquez cette exception française ? Peut-être par la réponse à une autre question qui était la plus redoutable, finalement. On a demandé à chacun, est-ce que vous pensez que la voix de votre pays compte en Europe ? À cette question, les Allemands répondent oui à 70%. Le record, c'est le Danemark, 74%. Et la France fait partie, malheureusement, des pays en queue de peloton, 42% seulement. 42% des Français pensent que la voix de leur pays compte en Europe. C'est un peu terrible pour une ancienne députée européenne française, l'ancien représentant permanent de la France, car nous pouvons témoigner, je crois, du fait que la voix de la France pèse en Europe, mais il y a une perception française. Il y a un manque de confiance des Français dans l'Europe, dans leur capacité à agir en Europe, et c'est un des enjeux importants, me semble-t-il, de la préparation des élections européennes. Sylvie Goulard, les Français, ils ont perdu la foi en l'Europe ? Bon d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là. Effectivement, on est dans des périodes assez paradoxales, où je crois que des réponses parfois contradictoires peuvent coexister, donc il faut être très humble dans la manière dont on interprète des résultats, même si je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Pierre Sélal sur une tendance de confiance dans l'Europe. Ce que j'ai pu observer au Parlement européen, je dirais, c'est qu'en gros, on a l'influence qu'on se donne. Et il y a parfois eu d'excellents représentants permanents, il y a parfois des troupes au Parlement européen qui sont plus clairsemées, s'agissant de la France, pour rester extrêmement polies, ou dont l'assiduité n'est pas toujours égale à celle d'autres parlementaires. Je crois aussi qu'il est très important de savoir ce que ça veut dire, votre voix pèse. On est dans un jeu collectif. Dans un jeu collectif, il ne s'agit pas d'imposer ses vues aux autres. Il s'agit de convaincre et d'accepter un esprit de compromis aussi. Dans la Ve République, traditionnellement, nos institutions sont un peu plus, je dirais, cassantes. Il y a clairement une majorité, clairement une opposition. Alors que dans d'autres États membres, le jeu de coalition fait que les gens sont beaucoup plus habitués à travailler dans des cadres de discussions, parfois de palabres assez longues, il faut être honnête, mais qui permettent d'aboutir à un résultat qu'on arrive à vendre à tout le monde. Donc je crois qu'il faut vraiment se garder de l'idée qu'il y aurait une sorte de baguette magique permettant à Bruxelles de retrouver sa voix. L'Europe est devenue beaucoup plus variée, elle compte beaucoup de pays. Il est important, bien entendu, de faire valoir ses idées, mais je crois qu'il faut comprendre le jeu collectif. Et je ne crois pas que l'éducation française et les traditions françaises nous portent naturellement et spontanément extrêmement vers le collectif. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie en Europe, Sylvie Goulard, au moment où on assiste à une montée des partis populistes ? On voit que jamais, en même temps, dans les récents sondages, et vous citiez, Pierre Sela, l'eurobaromètre du printemps dernier, on voit qu'il y a un sentiment d'adhésion, finalement, au projet européen qui se renforce. Et on en parlait aussi un peu plus tôt, un sentiment à l'euro, qui fait de ses 20 ans cette année, qui reste extrêmement fort. Oui, alors l'attachement à l'euro est quelque chose dont nous devrions nous réjouir, parce que c'est un projet qui a été considéré au départ comme étant extrêmement original, celle d'une monnaie sans État, et c'est un très beau résultat. Je crois qu'il ne faut pas non plus se cacher qu'il y a en ce moment des forces à l'œuvre qui sont des forces de destruction. C'est probablement la première fois qu'il y a à ce point des forces politiques dont l'objet avoué ou caché est la destruction de l'Union européenne telle que nous l'avons conçue, la destruction des cadres de coopération, le manquement à la parole donnée. Vous faisiez l'éloge de la parole donnée respectée, c'est important quand on est dans un système de droit et dans un système collectif. Donc il faut prendre très au sérieux ces menaces, amplifiées par des réseaux sociaux qui propagent des nouvelles qui sont parfois tout simplement fausses, qui abusent les personnes, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas dans les critiques des éléments qui ne sont pas légitimes ou respectables ni des progrès à faire. Il faut vraiment faire la part des choses. Je crois que cette Europe a besoin d'être rénovée, refondée, mais peut-être en faisant la distinction entre ce qui va et qui mérite d'être réformée, ce qui n'a même pas été fait. Regardez ce qu'on reproche souvent à l'Europe. On lui reproche de ne pas faire ce qu'on n'a jamais voulu qu'elle fasse. On lui reproche de ne pas avoir une politique migratoire, mais ce sont les États qui peuvent lui donner les moyens de cette politique. On lui reproche qu'il n'y a pas d'outil de défense, mais ce sont les États qui peuvent mettre en commun des prérogatives. Donc, encore une fois, soyons nuancés dans l'analyse, extrêmement exigeants, et puis exigeants sur les alternatives aussi. Une violence que vous soulignez dans l'expression des opinions, qui est quand même un trait caractéristique de notre temps. Et ça, c'est un chiffre que j'avais relevé aussi dans cet eurobaromètre du printemps dernier, Grégory Claes. 64% des citoyens qui disent ne pas aller voter, qui pensent ne pas aller voter en mai prochain aux élections européennes, le justifient par le fait qu'ils pensent que leur vote ne changera rien. Ça, c'est quand même assez révélateur. Vous évoquiez tout à l'heure un manque de confiance, Grégory Claes. Vous le voyez aussi dans vos radars, ce manque de confiance ? Non, mais tout à fait. Et quand vous parlez, en fait, des gens qui décident de ne pas aller voter parce qu'ils ont l'impression que l'Europe n'est pas utile, je pense qu'ils se trompent, en fait. Ils ne se rendent pas compte du pouvoir aujourd'hui qu'a le Parlement européen, qu'a la Commission européenne, qu'a le Conseil européen. Et justement, on manque peut-être un peu de pédagogie. C'est absolument nécessaire de rappeler, en fait, quelles sont les compétences de l'Union européenne. Parfois, elles sont, comme le disait Sylvie Goulard, un peu limitées. Elles sont bien circonscrites. Certains, dans certains pays, en fait, jugent que, justement, parfois, la Commission essaye d'empiéter un peu sur le pouvoir des États membres. Mais il me semble que ce ne soit pas vraiment le cas. Et je pense vraiment que les institutions européennes ont un rôle important à jouer. Elles ont un rôle au niveau économique, notamment, avec des institutions européennes qui sont très, très importantes. Et voilà. Et donc, il est important, en fait, de rappeler aux citoyens quelles sont les compétences de l'Union et pourquoi il est important d'aller voter. Et c'est vrai que, quand on parlait de la voix de la France qui n'était peut-être pas portée, en fait, c'est vrai que, lors des élections de 2014, par exemple, on a porté au Parlement européen un certain nombre d'eurosceptiques qui, comme le s'entendait Sylvie Goulard, étaient peu présents à Bruxelles et à Strasbourg. Et du coup, forcément, ça pèse aussi sur le fait que la voix de la France est moins entendue. Puisque si on envoie des eurosceptiques qui ne font pas confiance à ces institutions, qui ne veulent pas vraiment y participer, dans ce cas, forcément, la voix de la France pèse moins. Parce que ça donne moins de députés actifs français au sein du Parlement européen. Donc, un manque de confiance, un rôle accru que doivent jouer les institutions européennes et un rôle aussi que doivent jouer les entreprises, Jean-Dominique Sénard. Quelle peut être la voix ou le sens que peut apporter l'entreprise dans cette période si particulière que l'Europe traverse en ce moment ? Madame, bonsoir. Merci de m'avoir invité ici. Vous avez, les uns et les autres, fait un diagnostic juste parfait. Je voudrais simplement insister sur un point. C'est qu'en effet, la perception, à tort ou à raison, de nos contemporains sur l'Europe est parfois négative parce qu'il y a eu un certain nombre de déceptions par rapport à ce qui avait été vendu en amont. la croissance, la lutte contre le chômage, etc. Et donc, dans notre pays, ces éléments sont restés pour le moins vagues et on n'a pas vu vraiment tous les résultats. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous... L'idée que l'Europe ne tient pas ses promesses. Oui, ne tient pas ses promesses. L'histoire de la défense, pardonnez-moi, la question de la sécurité en général, et ce doute, voilà. En fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas l'aspect pratique des choses sous les yeux parce que si l'Europe n'existait pas comme elle était aujourd'hui, on mesurerait notre douleur, si vous voulez. Et là, on ne peut pas le faire parce que c'est justement une question d'expérimental. Alors maintenant, vous me parlez de la question de l'entreprise. Je ne vous cache pas que je suis profondément convaincu que l'entreprise avec un grand E a un énorme rôle à jouer. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette fameuse entreprise avec un grand E fait l'objet de beaucoup de soupçons, de méfiances. Là aussi, les enquêtes d'opinion sont assez claires là-dessus. C'est assez paradoxal parce que l'entreprise avec un petit E, au contraire, elle est en général plébiscitée. Les gens sont heureux dans leur entreprise, mais quand on parle du système capitaliste, l'entreprise avec un grand E, il y a un soupçon, une effiance. Mon point ici, c'est que je crois que nous pouvons renverser cette vapeur et que l'entreprise a un rôle absolument central à jouer. Lorsque je parle du nécessaire développement du capitalisme responsable, c'est exactement à cela que je fais référence. Nous avons un sujet de modèle européen que nous devrions pouvoir développer, amplifier et qui serait, je crois, un modèle auquel beaucoup de monde serait prêt à adhérer et à renforcer le principe de l'Europe. Alors on peut en parler plus en détail si vous voulez, mais c'est ça le sujet, parce qu'il pourrait se mettre parfaitement, je dirais, en opposition positive à un capitalisme anglo-saxon qui est ce qu'il est et un autre capitalisme, le capitalisme d'État qui lui sert, je dirais, des institutions pas forcément démocratiques. Donc je crois que nous avons un modèle devant nous possible et l'entreprise est au cœur de tout cela. Voilà, est-ce qu'on peut inventer un nouveau Simon autour de cette Europe à travers la redéfinition d'un capitalisme qui serait propre à ce projet européen ? On marque une courte pause et on continue d'en parler avec mes invités sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business. Où va l'Europe ? Présenté par Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans ce hors-série spécial sur BFM Business, enregistré ici au Carousel du Louvre à l'occasion du colloque risque pays de la COFAS avec mes invités, Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France, Pierre Sella, l'ambassadeur de France pendant plus de 10 ans jusqu'en 2017, le représentant permanent de la France à Bruxelles, Jean-Dominique Sénard, président de Michelin et nouveau président de Renault, et Grégory Kleis, économiste et chercheur au sein du think tank Bruegel. Jean-Dominique Sénard, vous étiez en train de nous tendre la perche vers cette définition du capitalisme autour duquel l'Europe devrait peut-être se réinventer ou en tout cas réemporter l'adhésion des peuples alors qu'on connaît une certaine défiance aujourd'hui. Oui, d'autant plus que je pense que la France a un rôle à jouer dans ce domaine. La France a toujours été un peu un phare quand même dans l'Europe, qu'on le veuille ou non, si on reprend toute l'histoire, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Je pense que nous avons tout pour le faire. Quand on évoque cette question de l'entreprise et donc du capitalisme responsable, je pense que nous avons ce qu'il faut pour faire face à ce que j'appelle les dérives du capitalisme, cette espèce de sentiment qui est parfaitement répandu qu'il y a une forme de rupture entre les capitalistes actionnaires et le reste de l'entreprise parce que les uns rechercheraient le profit immédiat et à court terme et le plus important possible et les autres dans l'entreprise seraient chargées de s'occuper du fonctionnement des hommes, des sociales, etc. et qu'il y a une rupture. Et tant que ce sentiment de rupture existe, vous verrez fleurir des mouvements radicaux ou populistes, appelez-les comme vous voulez, qui surferont sur cette vague-là. Donc, le cœur de l'affaire, c'est que nous mettions définitivement, comme modèle européen, un principe de capitalisme qui s'appelle bien sûr au profit. On n'est pas en train de dire des gros mots, c'est absolument essentiel, la survie des entreprises en dépend, nous savons tous ça ici, mais pas seulement. Et l'idée que j'ai pu exprimer avec Nicole Nota l'année dernière dans un rapport en France était de dire que finalement, l'entreprise était là, oui, pour faire des profits, mais pour être extraordinairement attentive aux conséquences sociales et environnementales de son acte. Un rapport qui fait l'objet d'un article dans la loi Pacte qui normalement devrait être voté au printemps prochain, si tout va bien. Sylvie Goulard, un capitalisme plus social. Alors, c'est un peu plus rare de l'entendre dans la bouche d'un grand patron, mais c'est vrai qu'on entend depuis un an ou deux, c'est un terme très à la mode, souvent dans la bouche des politiques. Et c'était vraiment le maître mot du capitalisme responsable, social, qu'on entendait à Davos. Donc, est-ce que vous, vous y croyez ou est-ce qu'on n'est pas plus, je vais faire l'avocat du diable, mais plus dans l'incantation politique que dans une véritable aspiration sociale ? Moi, je crois qu'il faut de temps en temps aussi prendre le temps de regarder ce que nous avons déjà fait en Europe. Il y a un concept qui est plutôt un concept germanique qui s'appelle l'économie sociale de marché qui est inscrit dans les traités. Si vous relisez le préambule du traité de Rome, l'ambition des pères fondateurs de l'Europe, et c'est pour ça qu'il y a eu effectivement des déceptions par rapport à un projet dont je crois qu'il était équilibré. Le préambule du traité de Rome parlait d'améliorer les conditions de vie et d'emploi des Européens. Quand Jacques Delors était président de la Commission européenne, il disait toujours qu'il fallait à la fois de la compétition parce que c'est un stimulant, c'est une émulation utile, mais il fallait aussi de la solidarité et de la coopération. C'était un triptyque. Donc cette économie sociale de marché qui est chère aux Allemands, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la puissance publique veille à ce qu'on ne joue pas avec la valeur de la monnaie, à ce qu'on ait un contrôle de la concurrence qui permette à des petites entreprises d'entrer sur des marchés, par exemple. Ça veut dire qu'on essaye de former correctement les travailleurs et les citoyens. Et tout ça forme un espace social dans lequel les entreprises ont un rôle à jouer qui va au-delà du profit. C'est d'ores et déjà dans le traité. Les raisons pour lesquelles nous avons du mal à le percevoir, c'est que, bon, les traditions sont parfois un peu différentes. Chacun a ses mots pour dire cette ambition. C'est aussi parce que, entre des ambitions généreuses et puis l'égoïsme le plus primaire, parfois, ce n'est pas l'ambition généreuse qui l'emporte. Mais je crois qu'il ne faut pas que nous sous-estimions ce qui a été fait. Et je vais même un peu provoquer. Il y a toujours deux phases dans la médaille. Par exemple, lorsque l'Union européenne s'est dotée de la directive RICH, qui est une directive qui vise à empêcher les entreprises à mettre sur le marché des produits nuisibles à la santé. Vous pouvez le voir comme une incitation pour l'entreprise à jouer un rôle positif, c'est-à-dire produire des choses mais sans porter atteinte à la santé. Ou vous pouvez faire ce qu'on a entendu tant de fois, l'Europe, elle nous casse les pieds. Quand on a pris en commun un certain nombre de règles environnementales ou sociales, c'est aussi pour favoriser cette conception de la personne humaine qui est au cœur de la construction européenne. Nous l'oublions, mais ça dépend du jugement que nous portons aussi, sur ce que nous faisons nous-mêmes. Et là, nous sommes parfois dans la schizophrénie. Sur la construction européenne, justement, et sur ce projet européen, Pierre Célal, dites-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que, d'ailleurs, l'année 2019 va être une année test si jamais on observe effectivement un ralentissement de la croissance, mais le sentiment qu'on s'est un peu arrêté au milieu du chemin. En gros, qu'on a solidifié la maison de 2008 à 2013 depuis la crise financière chute de Lehman Brothers et à travers beaucoup de mécanismes, ça a eu un effet catalyseur dans le projet européen, mais qu'à partir du moment où on a vu le bout d'une sortie de crise apparaître vers 2012-2013, on s'est un peu arrêté au milieu du chemin. Les choses se sont ralenties. Est-ce que vous faites le même constat et est-ce qu'aujourd'hui cette maison, elle est assez solide selon vous ? Il faut toujours se souvenir, comme le disait très justement Sylvie Goulard tout à l'heure, que l'Europe n'a jamais que les compétences qu'on lui donne. Et lorsqu'on évoque, par exemple, la relation de l'Europe à la sécurité ou à la défense, il faut toujours se souvenir qu'il a été interdit à l'Europe de s'en occuper. Et y compris jusqu'à une date très récente, M. Cameron, lorsqu'il préparait son référendum, avait tenu à ce que l'on marque bien, très solennellement, qu'il n'y avait pas de compétences européennes en matière de sécurité. Si vous affirmez cela, c'est très difficile de donner une vocation de protection à l'Europe. Je voudrais faire également une autre remarque à propos de la preuve expérimentale que l'Europe existe qu'évoquait Dominique Senard tout à l'heure. Nous vivons une expérience formidable, c'est le Brexit. Et la preuve expérimentale que l'Europe existe, que ce cadre réglementaire sert à quelque chose, c'est précisément l'expérience que sont en train de vivre nos amis britanniques en se rendant compte de l'extrême difficulté qu'il y a, de l'extrême risque que l'on prend en essayant de se détacher et de recouvrer une soi-disant autonomie. Vous avez raison également d'observer qu'un des défauts de l'Europe, c'est la propension à laisser des chantiers dans un état d'inachèvement. On va revenir sur le Brexit, mais sur ce qu'on a mis en place, est-ce que c'est assez solide ? Le marché intérieur est une réalité, il fonctionne, il est encore incomplet. La zone euro est une construction incomplète qui a été renforcée à la faveur ou à cause de la crise, mais comme vous l'avez dit implicitement et sous le contrôle de Sylvie Goulard, il serait extrêmement présomptueux de prétendre que dans son état actuel, la zone euro serait dans la capacité de réagir à une crise de grande ampleur quelle qu'en soit à l'origine. La même chose de Schengen, espace de libre circulation plémicité par les citoyens européens, globalement une réalité, mais avec une priorité qui a été donnée à la libre circulation à l'intérieur de l'espace par rapport à sa capacité de se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Là aussi, inachèvement, incomplétude, besoin de parachever. Pour la zone euro, c'est le besoin d'une véritable politique économique coordonnée, c'est le besoin d'une capacité budgétaire et pour l'espace Schengen, c'est le besoin d'une frontière extérieure qui soit effectivement considérée comme un bien commun et gérée en commun. Grégory Clès ou Sylvie Goulard, dites-moi, mais est-ce que, je le disais en introduction, on a évité le pire en 2008, est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe est en capacité de résister à une prochaine éventuelle crise financière ? Est-ce que ce qu'on a mis en place, que ce soit l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, ces pare-feux dont on parle, sont aujourd'hui suffisants ? Je ne le crois pas, je crois, je suis d'accord avec votre diagnostic et avec ce qui vient d'être dit. Même si c'est vrai qu'on a mis en place plein de nouvelles institutions, plein de nouveaux instruments, vous les évoquiez, l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, tout ça, c'est très très important. La BCE aussi a mis en place de nouveaux instruments ces dernières années qui sont très très utiles et très importants pour faire face à une crise. Néanmoins, je partage votre opinion que pour l'instant, cette maison n'est pas finie et qu'on s'est vraiment arrêté à partir de 2012. En fait, on a pris des grandes décisions jusqu'en 2012. Après, on a mis en oeuvre ces décisions avec l'union bancaire, par exemple, qui a été mise en place à partir de 2014. Mais depuis lors, aucune décision n'a été prise supplémentaire pour améliorer cette maison qui est la zone euro. L'année dernière, on pensait qu'il allait y avoir des évolutions positives. On s'attendait à justement ce qui soit mis en place, par exemple, un budget de la zone euro. Il y avait beaucoup d'enthousiasme après l'élection d'Emmanuel Macron et après la mise en place d'un nouveau gouvernement en Allemagne. Mais on voit que finalement, il ne s'est absolument rien passé. Si on regarde les décisions qui ont été prises au sommet de la zone euro en décembre, les décisions qui ont été prises sont très, très minimalistes. Il y a des points techniques dans lesquels je ne veux pas rentrer ici, mais qui sont vraiment à minima. On a mis de côté tous les éléments très importants qui permettraient de compléter la zone euro. Par exemple, pour compléter l'union bancaire, on a besoin d'une assurance, dépôt au niveau européen. Ça, ça a été repoussé encore une fois. Donc, on repousse tout le temps les moyens d'achever cette zone euro. Jean-Dominique Sénard. C'est même intéressant d'écouter ce que vous dites parce qu'il y a même eu des dispositions qui ont été parfois à l'inverse de l'objectif recherché. Quand je parlais de cette quête de sens, de cette recherche des Européens vers une entreprise responsable, un capital responsable, sans peut-être le vouloir, en cherchant à dérisquer, comme on dit aujourd'hui l'économie européenne, on a pris des dispositions pour empêcher les grands investisseurs institutionnels ou bancaires d'investir dans les actions européennes. Les portefeuilles de ces grandes institutions se sont réduites de façon considérable. Résultat, qui les a remplacées ? Devinez. Et quand on se retrouve à vouloir créer ce nouveau ciment autour de ce capitalisme particulier dont j'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas en Europe des institutions qui sont capables de tenir le choc parce qu'elles n'ont pas les moyens réglementaires d'investir dans les entreprises. Controuvez-vous bien, il nous faut des investisseurs responsables. C'est bien de parler du capitalisme responsable, mais s'il n'y a pas d'investisseurs responsables, ça ne marchera pas. Ce sera des mots qui resteront en l'air. Il faut que la prochaine commission travaille sur un cadre très précis qui permette de voir naître les investisseurs dont je parle, qui est la capacité d'investir et de tenir dans la longue durée avec un volume suffisamment important pour faire face à des fluctuations à la fois de marchés et de conjonctures. Jean-Dominique Sénard, c'est Bruno Le Maire qui disait ceci la semaine dernière à propos du projet européen. Je le cite, ça craque de toutes parts. Si on ne veut pas voir des technologies américaines déferlées en Europe ou des réactions violentes de salariés en colère, il faut que l'Europe avance plus vite. Est-ce que selon vous, il y a une forme d'immobilisme européen et l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui constitue-t-elle un frein au développement des entreprises ? Je crois qu'elle fonctionne aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un frein, je ne crois pas qu'il faille voir ça comme cela parce qu'encore une fois, de façon très pragmatique, ça ne se démontre pas. Non, je crois qu'il faut absolument éviter qu'on se réfugie dans l'avenir dans un dialogue dans lequel l'Europe n'est pas présente. C'est pour ça que je pense que l'élection politique qui va arriver du Parlement européen est une vraie élection politique au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il faut absolument créer un ensemble qui donne le sentiment d'avoir du poids et qui soit présent dans un dialogue mondial qui aujourd'hui, je regrette de vous le dire, partout où nous allons dans le monde, dans les conférences internationales et ailleurs, se résume souvent à un débat sino-américain. Et c'est un constat que je fais et je ne dis pas que c'est... Mais je vous assure, c'est vraiment frustrant. Non, mais je suis tout... Sylvie Goulard. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai la chance dans mes fonctions de sujet à mon niveau dans des instances du G20. Je ne peux que confirmer. Et quand même, je voudrais, parce qu'il faut... Une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut se demander sur quoi on peut s'appuyer pour avancer. Vous avez dit tout à l'heure, Jean-Dominique, très justement, si l'Europe n'existait pas, on en souffrirait. Non, si l'Europe n'existait pas, ça serait le moment de l'inventer. C'est ça, la réalité. Et pour au moins trois raisons qui sont devant nos yeux et qui sont tellement énormes que nous ne les voyons plus et nous parlons pendant des heures de choses qui ont moins d'intérêt. Donc, trois choses. Premièrement, le changement climatique. Aucun pays ne pourra s'en sortir seul. Aucun. Pas même l'Allemagne, la France. Deuxièmement, l'innovation technologique. Si vous voyez l'augmentation de l'innovation des investissements en recherche et développement de la Chine, de la Corée, si vous voyez le niveau des Américains, nous sommes trop loin derrière. Même si certaines entreprises comme celles que vous avez dirigées font des choses aussi. Et troisièmement, il y a un défi démographique. Si nous voulons garder la sécurité sociale que nous apprécions et qui est un bien commun et que bientôt nous aurons plus que la moitié de la force de travail par rapport aux personnes âgées, il faut que nous retroussions nos manches et que nous restions compétitifs. Rien que ces trois raisons justifieraient la création et je ne parle même pas des questions de sécurité, de défense, de contrôle migratoire, etc., qui sont elles aussi extrêmement urgentes. Donc, il y a urgence. Il y a urgence à montrer aux gens que la justification de l'Europe en ce moment, elle n'est plus entre nous comme quand nous avons jeté les bases de la communauté. Elle est à l'extérieur et elle est pour défendre nos valeurs et nos intérêts dans un monde qui est particulièrement difficile en ce moment. Allez, où va l'Europe ? On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business. Où va l'Europe ? Présenté par Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans ce hors-série spécial enregistré ici au Carousel du Louvre à l'occasion du colloque risque pays de la COFAS autour du projet européen. Où on en est ? Où va l'Europe ? On va parler des règles de concurrence et de la souveraineté commerciale. Est-ce que... Je vais commencer peut-être avec vous, Jean-Dominique Sénard. L'Europe freine-t-elle la constitution des champions européens ? Je vous pose cette question avec forcément en tête le cas Alstom Siemens. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut assouplir les règles de cette commission pour favoriser l'émergence de champions européens ? Le danger de cette question, c'est qu'on risque de tomber dans une forme de caricature. C'est toujours très dangereux parce que le travail fait par la commission est un travail assez considérable quand même, et puis depuis des années. Alors, vous me parlez d'un cas, Tom Siemens, que je ne connais pas personnellement, donc c'est très difficile de me prononcer au fond. Ce n'est pas mon rôle. Mais moi, j'ai un autre cas en tête qui est plus ancien, qui est le sujet Péchinet. J'étais à un moment donné responsable dans cette entreprise et je m'en souviendrai toute ma vie. Bien, les conséquences des décisions européennes de l'époque. Donc, depuis, j'ai vécu comme vous toute l'histoire et je crois qu'il faut être raisonnable. On a beaucoup dit que le poids du consommateur était excessif maintenant dans les décisions de la Commission. Je crois que quand on regarde le détail, ce n'est pas toujours vrai. Il faut être très objectif quand on regarde les différentes statistiques des décisions prises, mais c'est vrai que parfois les décisions les plus, je dirais, fortes ont frappé les opinions. Je crois qu'il faut aller dans la nuance, comme toujours. Il faut peut-être amender un certain nombre de doctrines, car c'est vrai qu'à écouter la commissaire à la concurrence aujourd'hui, on a en face de soi quelqu'un d'extraordinairement compétent, je crois, il n'y a aucun doute là-dessus, mais c'est vrai qu'elle vous indique la doctrine de façon assez claire. Il n'y a pas beaucoup de nuances dans le propos. Je crois qu'il faut probablement amender cela, aller vers une direction qui soit peut-être, je n'aime pas le mot naïf, parce que c'est totalement péjoratif, mais qui soit moins peut-être ou peut-être plus prudente. Nous vivons dans un monde, Sylvie, vous l'avez dit, qui est extrêmement dangereux aujourd'hui. on est sous des formes de pressions extrêmement fortes. Je ne vous parle même pas ici de l'extraterritorialité de certaines justices. Imaginez-vous que ça se généralise dans le monde et que l'Europe n'est pas ça sous la main. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Le monde bouge beaucoup en Asie, aux Etats-Unis. Les politiques concurrences sont bien particulières, elles appliquent bien leurs règles. Il y a une forme d'osmose fondamentale entre la partie publique des Etats et l'économie. Nous n'avons pas encore ça en Europe, il faut quand même qu'on fasse attention. appliquer des règles de concurrence avec plus de pragmatisme, peut-être, et puis peut-être avec une vision mondiale du sujet et pas simplement purement, strictement liée aux pays européens. Pierre Sellal, vous voulez réagir ? Oui, ce que l'Europe sait faire de mieux, c'est d'adopter des règles et des normes. C'est comme ça que le marché intérieur a été construit. Mais, comme le disait Jean-Louis Mixénard, on touche les limites aujourd'hui de cette union de régulation. D'abord parce qu'elle a prospéré dans un contexte où il y avait continuum entre les règles européennes et puis un ordre international lui-même fondé sur des règles. Ordre international, aujourd'hui contesté frontalement par la puissance dominante et dont les règles sont appliquées avec distance, disons, par une autre puissance importante. En deuxième lieu, et là aussi, Jean-Dominique l'a dit, les règles ne suffisent pas. Ce n'est pas par des règles que nous avons pu effectivement construire de la convergence économique au sein de la zone euro. Les règles ne suffisent pas à créer des investisseurs européens. Les règles de la concurrence ne produisent pas des champions européens. parce que ça, c'est une autre démarche beaucoup plus politique, beaucoup plus volontariste, qui suppose une volonté d'affirmation vis-à-vis du monde. Et ça se distingue assez radicalement de l'ADN européen fondé, encore une fois, sur l'adoption de règles à partir desquelles on estimait que l'on pouvait bâtir de la puissance. Je crois que c'est un des enjeux des prochains mois, des prochaines années, que de changer cette logique européenne et de passer à quelque chose de beaucoup plus volontariste, de beaucoup plus déterminé, qui aille au-delà de l'élaboration des règles, aussi nécessaire soit-elle, pour qu'elle débouche sur des affirmations. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, la maison, elle est assez solide, mais si on veut faire avancer le projet européen, ça passera plus par des décisions politiques qu'institutionnelles. Sous réserve des fragilités que j'évoquais tout à l'heure, qui, encore une fois, il faut compléter, parachever, et ne pas exposer ce que nous avons réalisé au risque des crises à venir. Sylvie Goulard. D'abord, un point important, parce que c'est une pédagogie qui est rarement faite. Pourquoi, quand la Commission prend des décisions en matière de concurrence, elle fonctionne un peu comme une agence, pas très différemment de ce que fait la Banque centrale européenne, qui est aussi une autorité indépendante. Ces autorités travaillent avec un mandat étroit. Et c'est très important en démocratie que les gens qui ne sont pas élus aient un mandat étroit, contrôlable, et qu'on vérifie qu'ils restent dans le champ de leur mandat. En fait, tout le débat qui est ancien en France sur la politique industrielle et les champions européens, c'est un débat qui, à mon avis, a un volet, éventuellement, révision des politiques de concurrence, mais qui a d'autres volets. Et ces autres volets sont des volets qui relèvent, comme l'a dit Pierre Célal, de décisions politiques de la part des gouvernements. Ce que j'ai vécu quand j'ai passé 4 ans à la Commission européenne, notamment auprès du président Prodi, c'était quand même des gouvernements qui se cachaient aussi derrière la Commission. Pour que la Commission prenne les décisions de concurrence qui sont des décisions dans telle usine, dans une circonscription et donc que les politiques nationaux ne voulaient pas prendre. Donc, quand on dit que c'est une décision politique, je dirais politique au sens noble, mais attention à ne pas tomber dans le politicien. Je ne crois pas que nous aurions des champions. D'ailleurs, prenez Airbus. Airbus a pu prendre des décisions, je dirais, fondées sur les besoins de sa production quand on a enlevé, et c'est le mérite de Tom Enders, l'élément politique, c'est-à-dire les Allemands voulaient garder des usines en Allemagne, les Français en France, les Espagnols en Espagne, etc. Ce n'est pas illégitime, mais ce n'est pas tout à fait la même logique. Donc, attention, ça a été dit, il faut de la nuance. Deuxième chose, on a besoin d'une politique de concurrence et c'est drôle parce que les Français à la fois critiquent la politique de concurrence, mais voudraient que vis-à-vis des GAFA, des grands acteurs, et là, il y aurait des choses à dire sur la politique de concurrence américaine et son évolution. On a laissé créer des énormes entreprises. Face à ce type d'entreprise, on est content d'avoir une commission forte ayant un mandat étroit. Voilà, donc il faut avoir le panorama d'ensemble comme ça. C'est ça, il faut trouver le juste équilibre entre protection et liberté, mais pour rebondir sur ce que disait Jean-Dimic Sénard, à savoir que l'Europe doit peut-être avoir une vision un peu plus mondiale des choses, est-ce que quand on voit la puissance du géant chinois de construction de trains, il n'y a pas urgence, justement, est-ce que cette fusion entre Alstom et Sénard... La fusion mondiale, la Commission européenne l'a déjà eue. Quand la Commission a bloqué la fusion de General Electric et Onewell au début des années 2000, c'était une décision à portée extraterritoriale, comme certaines dispositions en matière de concurrence. Certains de nos partenaires ont un sens très aigu de l'ouverture mondiale, mais parfois pas la même conception que nous de ce qu'est la protection. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer. On a besoin, effectivement, de prendre en compte le marché mondial. On a aussi besoin de défendre la concurrence chez nous, parce que la concurrence, c'est malgré tout quelque chose qui est du côté des innovants, des petites entreprises, des nouveaux entrants. Peut-être aussi, Pierre Célal, de renforcer, il y a urgence à renforcer la souveraineté commerciale en Europe. Là, j'ai forcément en tête le cas américain qui pratique l'extraterritorialité, notamment avec l'embargo iranien. Prenez le micro près de la bouche. Merci. Oui. Il faut faire attention également à la propension à l'exemplarité du latéral qui anime parfois la Commission et les institutions européennes, que ce soit en matière commerciale, en matière de concurrence. Et surtout, à un moment où, comme l'observait Sylvie, la politique antitrust aux États-Unis est moins ailée qu'elle a pu être à d'autres époques. Et donc, il y aurait un risque pour l'Europe à se montrer intransigeante vis-à-vis de certains comportements dès lors que ni la Chine ni les États-Unis ne pratiqueraient la même politique. La souveraineté et l'extraterritorialité. Vous avez raison d'observer que l'Europe s'est montrée dans l'incapacité de mettre en œuvre la politique étrangère qu'elle avait choisie. J'évoque naturellement la situation en Iran et l'accord nucléaire qui avait été conclu avec l'Iran il y a maintenant trois ans. Pourquoi ce que décident les États-Unis se révèle avoir un effet décisif sur le comportement des entreprises européennes ? Ce n'est pas tant les mécanismes juridiques qui sont en cause. Même si il est choquant de constater que le seul fait d'utiliser le dollar, le seul fait d'utiliser un email qui, à un moment donné, passe par des circuits aux États-Unis, crée une compétence juridictionnelle pour le système américain. Et ce qui était d'ailleurs évoqué ici à ce colloque risque pays, c'est que nous sommes tous quelque part liés au système financier américain. Donc il y a une hégémonie sur laquelle on ne peut pas s'affranchir. Et cette hégémonie, elle se manifeste aussi par le fait que lorsqu'une entreprise est exposée à un arbitrage entre le potentiel du marché iranien en la circonstance et puis le risque de se voir fermer l'accès au marché américain, l'arbitrage est assez évident et c'est ce qui explique le fait que la grande majorité des entreprises européennes qui avaient des prospects ou une activité déjà en Iran y ont renoncé. Comment y résister ? Je crois qu'il faut que l'Europe se dote de moyens comparables à ceux que détiennent les États-Unis, se donne une capacité d'apprécier le comportement de certaines entreprises américaines par rapport au droit international, voire même au droit européen et que la sanction puisse être parfois l'accès au marché européen. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra rétablir une sorte d'équilibre de la dissuasion dans ce qui représente aujourd'hui un biais unilatéral et asymétrique dans la relation entre l'Europe et les États-Unis. Jean-Dominique Sénard, est-ce que l'industrie automobile soutient cette idée que l'Europe doit se caler sur les règles édictées quelque part par les États-Unis ? Je crois qu'il faut penser réciprocité en permanence. Je crois qu'à titre personnel, mais enfin, je ne suis pas le seul, je suis très favorable à l'ouverture des frontières en matière commerciale. On ne se rend pas compte ce que l'on entend d'ailleurs en France, au début de la campagne européenne, des volontés de fermer les frontières en Europe, y compris sur le plan commercial. Ce sont des choses absolument atterrantes quand on sait le mode de fonctionnement de nos entreprises en Europe. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à la notion de réciprocité. Tout est là, si vous voulez. Et comme je disais tout à l'heure que l'élection qui vient est une élection politique, au sens noble du terme, je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'effectivement, tous ces sujets sont là. Si on ne les traite pas, en les regardant de face avec une forte lucidité, eh bien, on risque de se retrouver dans une forme de gouvernement un peu mou dans les années qui viennent et l'Europe ne peut pas se le permettre. En tout cas, c'est fini. Je crois que vous évoquez un certain nombre de circonstances et je crois que tout le monde respecterait cette force qui pourrait naître en Europe parce que finalement, dans le monde qui n'est pas un monde de bisounours, le rapport de force existe. Et je pense qu'il serait sain, je le redis tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce dialogue actuel dans le monde ne soit pas purement sino-américain, que l'Europe joue son rôle. Pour ça, il faut qu'elle se dote d'une force, une force politique qui sera naturellement une force économique. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant dans ce hors-série spécial BFM Business. A tout de suite. Bienvenue si vous nous retrouvez dans ce hors-série enregistré ici au Carousel du Louvre à l'occasion de ce colloque risque pays de la Coface. Où va l'Europe avec son lot d'incertitudes ? On en parle avec mes invités, Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France, Pierre Sélal, ambassadeur de France, Jean-Dominique Sénard, président de Michelin, nouveau président de Renault, et Grégory Kleys, économiste et chercheur au sein du Think Tank Bruegel. Malheureusement, le temps défile un peu trop vite. Il faut qu'on parle quand même du Brexit. Pierre Sélal, je vais commencer par vous, ambassadeur de France. Vous avez été représentant permanent de la France à Bruxelles jusqu'en 2017 pendant plus de dix ans. On a le sentiment que maintenant, plus rien ne peut arrêter un no deal. On sera fixé dans deux mois. Vous, qu'est-ce que vous voyez dans vos radars ? Je dirais plutôt que rien ne permet d'exclure un no deal. Ça, c'est la réponse du diplomate. Non. En ce sens que c'est la solution qu'il ne peut faire par personne, ni du côté britannique, ni du côté des 27. Mais l'incapacité de trouver une majorité positive sur un accord du côté britannique, la manière dont les Britanniques continuent à vivre cette affaire en vase clos, en quelque sorte, en n'intégrant pas suffisamment ce que sont les positions des autres, c'est-à-dire des 27, et ce que sont les réalités, nous expose en effet à ce risque d'une absence de solution d'ici l'échéance. Pourquoi y a-t-il une échéance ? C'est le génie des rédacteurs de cet article du traité, l'article 50, que d'avoir considéré que lorsqu'un pays décidait de quitter, il fallait se donner un temps de transition pour organiser la sortie, mais il ne fallait surtout pas que l'incertitude se prolonge indéfiniment. Je pense que pour la grande majorité des entreprises, c'est cette incertitude qui est aujourd'hui un facteur de complexité. C'est la raison pour laquelle un délai a été imposé, un délai de deux ans. Ce délai se rapproche à la fin du mois de mars et encore une fois, si aucune autre solution n'est trouvée, le risque, c'est que la sortie se passe sans accord, c'est-à-dire en des conditions désordonnées qui ne seront profitables ni au Royaume-Uni ni à l'Europe, mais plus dommageables au Royaume-Uni qu'au 27. Mais à l'heure où l'on se parle, tous les scénarios sont encore possibles ? Tous les scénarios sont encore possibles puisqu'un accord avait été conclu entre les 27 et le Royaume-Uni en novembre dernier mais qui a été rejeté par les communes parce que les demandes nouvelles présentées par la Chambre des communes il y a quelques jours, à savoir renoncer au dispositif destiné à permettre le non-rétablissement d'une frontière en Irlande, a peu de chance d'être accepté par les 27 parce que, non pas dans un esprit négatif ou vengeur vis-à-vis du Royaume-Uni comme cela est dit parfois dans la presse britannique mais tout simplement parce que cette question pose les enjeux de l'intégrité du marché intérieur, de la protection du marché intérieur comme l'a très bien dit Michel Barnier et s'il faut choisir entre une sortie sans accord et la protection du marché intérieur, Barnier a dit très justement que la priorité européenne restera l'intégrité du marché intérieur. Grégory Kleiss, est-ce que quelque part paradoxalement, ce Brexit peut être une chance pour relancer l'Europe et le projet européen ? Je pense que c'est difficile de qualifier sa chance parce qu'il y a des risques assez forts à court terme qui viennent d'être évoqués. Par exemple, la situation en Irlande qui pourrait dégénérer avec la mise en place d'une frontière qui n'existait plus depuis 1998 et depuis l'accord du Vendredi Saint. Ça me semble quand même être un risque très important. Au niveau économique aussi, pour les entreprises, des relations commerciales qui seraient bouleversées par la mise en place par une absence de deal, là aussi, ça serait très dangereux. Ça a créé plein de perturbations. Il y a plein de chaînes de construction. Parce qu'aujourd'hui, comme c'était évoqué, les entreprises, en fait, elles ne construisent plus à un seul endroit. Elles construisent partout dans le monde. Et du coup, toutes ces chaînes seraient brisées entre le Royaume-Uni et le continent. Et du coup, ça serait vraiment très, très dangereux à court terme que ce soit pour le Royaume-Uni mais aussi pour les entreprises de l'Union européenne. Donc, qualifier ça de chance, ça me semble quand même un peu difficile. Après, bien sûr, le Royaume-Uni, on sait qu'il a parfois été un partenaire un peu difficile. Et du coup, se débarrasser, pour le dire comme ça, d'un tel partenaire, ça pourrait permettre d'éviter la paralysie qu'on a vue dans les institutions européennes ces dernières années. Mais il ne faut pas oublier aussi que le partenaire anglais est important d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue de défense. Et donc, voilà, c'est difficile de dire que ça représenterait une chance. Quand j'emploie le mot chance, c'est délibéré. Je joue un peu l'avocat du diable. Mais ce que j'ai en tête est évidemment que le Brexit reste une amputation par rapport au projet européen. Mais Sylvie Goulard, ce qu'on peut constater aussi, c'est que peut-être ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les 27 tenir une position aussi ferme et unanime sur un sujet aussi complexe. C'est peut-être ça entre guillemets la bonne nouvelle. D'abord, Pierre Selle l'a dit, l'accord se fait autour des 27, enfin, entre les 27, autour de ce qu'ils ont toujours voulu faire depuis des décennies. C'est un signe de cohérence. Bienvenue. Je crois qu'il y a une autre leçon quand même à tirer du Brexit. C'est que le repli, surtout le repli qui a été malheureusement présenté sous un angle extrêmement bénéfique, n'existe pas. Les bénéfices du repli n'existent pas. Le monde est beaucoup plus compliqué. Il y a un président italien qui écrivait déjà en 1918 que la souveraineté, ce n'est pas une illusion de l'indépendance au sens de l'isolement. Je dis bien en 1918. Je ne fais pas de commentaire de politique contemporaine. Donc, il peut y avoir dans tous nos pays la tentation de se dire finalement, c'est plus facile. Si on n'avait pas rentré dans toutes ces discussions collectives, on obtiendrait un meilleur résultat. On va se libérer. Le slogan des Brexiters, c'était « take back control », reprendre le contrôle de sa vie. Et moi, je pense qu'il faut au contraire convaincre les gens qu'il y a quelque chose de très positif à vouloir reprendre le contrôle. Ça, c'est une attente légitime des populations, mais que la manière d'y arriver a changé parce que le monde est plus complexe et que le contrôle, on le garde si on entre dans des mécanismes collectifs. Et d'ailleurs, nous avons créé des institutions qui, sincèrement, sans être parfaites, je pense à la Banque Centrale Européenne, par exemple, prennent des décisions. Quand on a donné des compétences qu'elles sont exercées par des personnes de qualité, on y arrive. Donc, on n'a aucune raison de baisser les bras ou de dire qu'on n'a pas les solutions. Les solutions sont là. Elles exigent une chose, c'est de partager le pouvoir pour l'exercer mieux ensemble que chacun dans son coin de manière un peu rabougrie. Jean-Dominique Sénard, comment les entreprises se préparent-elles à ce Brexit ? Je vais prendre le cas très concret, forcément, de Nissan. je m'adresse au nouveau président de Renault qui a annoncé le week-end dernier qu'elle ne produirait plus un de ses modèles de voitures au Royaume-Uni dans l'usine de Sunderland. Et je cite, ça, c'était le communiqué du président de Nissan Europe le week-end dernier qui dit, je cite, l'incertitude persistante autour des futures relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne n'aide pas des entreprises comme la nôtre à planifier l'avenir. Oui, mais de ce fait, il a raison. Depuis maintenant pas mal de mois, les entreprises s'interrogent, mais très honnêtement, avec un degré de qualité relative parce qu'enfin, on se retrouve comme tout le monde, comme les diplomates, comme les femmes politiques, dans un véritable brouillard. Alors simplement, ce brouillard commence à devenir un peu plus dense au fur et à mesure qu'on approche de la date et les entreprises sont amenées de fait à prendre des décisions au-delà de la date limite. Honnêtement, aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de choses très positives. Je peux parler de Michelin. Si nous rentrons dans un arbre Brexit, nous importons beaucoup de pneumatiques en Grande-Bretagne. Nous paierons des taxes importantes. Ça se traduira par un problème de prix, un problème d'impact, d'inflation, enfin, toutes sortes de choses qui font que nous sommes obligés d'adapter. D'impact sur l'emploi aussi ? Peut-être. En tous les cas, pas forcément dans le reste de l'Europe, mais en tous les cas, pour la Grande-Bretagne, certainement. Je prends l'exemple de Renault-Nissan. Enfin, pardonnez-moi, en quelques jours, je ne peux pas aller dans trop de détails, mais ça peut-on vous dire que les entreprises comme celles-ci seront impactées indirectement par une baisse d'activité économique qui ne manquera pas d'arriver, même si on n'en connaît pas à la profondeur. Elles seront impactées directement par des phénomènes de taxes. Et là, la différence viendra de l'implantation ou non industrielle dans le pays. Si vous n'êtes pas implanté dans le pays, vous vous contentez d'importer, vous avez des taxes à l'importation, et là, conséquence pour Michelin, de la même manière. Si vous êtes implanté dans le pays, c'est le cas de Nissan dans cette grande usine de Sutherland, vous avez un phénomène un peu plus complexe parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans l'économie actuelle, les parties des véhicules voyagent énormément. C'était le cas aux États-Unis dans le débat de l'ALENA. On s'est rendu compte que les pièces de rechange ou même de fabrication des automobiles traversaient sept ou huit fois la frontière mexicaine, canadienne, aux États-Unis. En Europe, c'est un peu la même chose. Et donc, vous avez des produits qui vont traverser la frontière pour être assemblés dans l'usine en Grande-Bretagne et qui ensuite, les véhicules seront exportés. Donc, vous avez un phénomène un peu complexe de taxes qui se compensent plus ou moins, mais au total, c'est négatif. Donc, vous avez des scénarios de délocalisation qui tournent en cas de scénario de la Brexit. Oui, on s'interroge toujours, mais honnêtement, pas de façon suffisamment forte, je crois, pour pouvoir aujourd'hui émettre une opinion solide sur le sujet. C'est pour ça que tout le monde est dans le brouillard. Et ce qui alimente l'incertitude est du coup l'inquiétude. Voilà, je dis franchement... Elle vaut pour les personnes aussi. Elle vaut pour des personnes qui avaient cru à la promesse européenne. Moi, je crois que quand des États disent qu'ils veulent faire une union sans cesse plus étroite, ça a été beaucoup moqué comme objectif. Mais c'était un gage de stabilité. Stabilité pour les investissements des entreprises, pour leur planification, mais aussi pour les familles, pour les individus qui se sont installés dans l'autre pays, qui ont acheté une maison. Et tout ça, c'est une rupture unilatérale d'une promesse et c'est très grave d'imaginer ça à la légère. Finalement, Jean-Dominique Sénard, vous avez employé le mot qui résume la situation, c'est le brouillard qu'on peut décliner sur tous les sujets européens. Il y a un fog qui s'est abattu sur nous et qui peut-être se partira d'ici deux mois. Je ne sais pas. J'observe ça. Du côté britannique, le brouillard s'épaissit encore du fait qu'il y a une alternative fondamentale pour les Britanniques après leur sortie. Est-ce que c'est l'arrimage à l'Europe ou est-ce que c'est le choix du grand large ? Et c'est un des débats qui agitent au plus profondément aujourd'hui le Parlement britannique. Grégory Claes, le scénario d'un hard Brexit et son impact sur la conjoncture en Europe. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à court terme, ça aura vraiment un impact parce que ça brise toutes ces chaînes de production qu'on a mis en place. L'exemple qu'on donne, ce n'est pas seulement Nissan, mais Mini. Par exemple, Mini, c'est une voiture qui est fabriquée en Angleterre mais avec des pièces allemandes, françaises, etc. Du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va construire cette voiture ? Après, il y a aussi des réflexes nationaux. Par exemple, en France, on sait que en matière financière notamment, on a déployé le tapis rouge et on se gargarise en se disant « Ah bah tiens, les banques, elles viennent plus à Paris qu'à Francfort. » Là, on n'est pas dans un raisonnement très européen. Chacun doit avec son intérêt local. Exactement. Et en plus, l'intérêt est parfois un peu surestimé parce qu'accueillir des grandes banques systémiques globales, c'est aussi accueillir les désagréments que ça engrange, les inégalités. On voit Londres, quand même, c'est la ville la plus inégale au monde. Est-ce qu'on a envie que Paris devienne une ville comme ça où il y aurait des financiers très, 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 très riches ? On ne sait pas. Il y a une utilisation des services publics importants. C'est vrai, je pense qu'il n'y a pas que des avantages à être un centre financier mondial et notamment, par exemple, on l'avait vu avec la livre du Royaume-Uni qui était en fait surévaluée en raison du fait que Londres soit un centre financier mondial. Est-ce qu'on a envie que l'euro soit plus évalué ? Il y a plein de questions qui se posent et qu'on ne s'est peut-être pas encore posées complètement. Malheureusement, on n'a plus le temps de tirer ce qui peut vous dédenter. Vous avez le mot de la fin. Un mot, je crois que ça a été dit par Pierre Sella, il y a quand même une grande unité des 27 et je ne voudrais pas que la conclusion que tout le monde en tire, c'est que finalement, tout le monde est dans le brouillard. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui va se passer dans les deux mois qui viennent ni après, nous pouvons de temps en temps peut-être dire aussi l'unité a tenu. L'unité a tenu. On terminera par ces trois mots. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé tous les quatre à cette émission, ce dossier hors série enregistré ici au Carousel du Louvre à l'occasion du colloque risque pays de la Cofas. Très bonne soirée à tous sur BFM Business. hors série les dossiers BFM Business.